Vous vous souvenez quand nous avons parlé des chiens robots tueurs vus sur Twitter ? Et bien, maintenant ils volent. Dans une récente vidéo, un entrepreneur de défense chinois a apparemment croisé un drone avec ce chien robot, ce qui a donné cette monstruosité. La vidéo est accompagnée du commentaire « Chien de guerre descendant du ciel ». Et comme vous pouvez le voir, la description est assez précise. Cette vidéo est essentiellement une vitrine sur la plus récente réalisation en matière de robotique de combat et d'outils de reconnaissance. Kestrel Défense, l'entrepreneur de défense chinois, semble placer beaucoup d'espoir dans cette combinaison de robots, affirmant qu'ils peuvent être utilisés pour attaquer les ennemis par derrière ou occuper des hauteurs pour une puissance de feu supérieure. Si peu de détails du projet sont connus au-delà de ce que l'on peut voir dans la vidéo, il est clair que le concept a été développé pour les combats urbains, et intervient alors que les tensions entre la Chine continentale et Taïwan continuent de monter en flèche. Cette démonstration de l'application de la robotique à la guerre a déjà suscité des inquiétudes. Les principales sociétés de robotique du monde, dont Boston Dynamics et la société chinoise Unitry, toutes deux connues pour leurs robots ressemblant à des chiens, ont lancé un appel contre la militarisation de leurs produits à usage général dans une lettre ouverte la semaine dernière. La lettre affirme que la nouvelle génération de robots apporterait des avantages à la société, mais aussi que, et je cite, « des personnes indignes de confiance pourraient les utiliser pour porter atteinte aux droits civils, ou pour menacer, blesser ou intimider d'autres personnes. » Sous-titrage Société Radio-Canada